Shalom, bonsoir frères et sœurs en Jésus-Christ. Je voudrais ce soir faire une halte avec vous pour vous expliquer un peu le sens d'une retraite. Pourquoi une retraite ? Qu'est-ce que c'est qu'une retraite ? La nécessité pour nous chrétiens de participer aux retraites spirituelles. Dans sa définition, la retraite est vue comme un temps privilégié, un temps particulier que l'on prend pour une rencontre spéciale, une rencontre particulière avec le Seigneur. Il s'agit en réalité de se mettre en retrait de ses activités quotidiennes, de ses activités ordinaires, pour se consacrer cette fois-ci exclusivement à la prière, à la réflexion, à la méditation. C'est un temps véritable de rupture et d'approfondissement. Rupture avec le monde, avec les activités ordinaires, non pas rupture avec la réalité de notre vie, mais rupture avec notre temps quotidien. Et approfondissement de la foi, approfondissement de notre rencontre avec le Christ, approfondissement de notre vie, de foi, de notre vie chrétienne, de nos relations humaines en Jésus-Christ. C'est en vérité le moyen le plus efficace pour pouvoir progresser dans le chemin de la foi. La retraite, c'est un temps, voilà, de croissance spirituelle, c'est un moyen de croissance spirituelle. Si nous voulons remonter à l'histoire, à l'histoire de l'Église, mais bien avant l'histoire de l'Église, si nous voulons remonter à l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple de Dieu a séjourné pendant 40 ans dans le désert. C'était une forme de retraite où ils ont été éprouvés par le Seigneur, ils ont vécu des rencontres particulières avec le Seigneur. Les tables de la loi ont été données, ils ont reçu la manne du ciel, ils ont récriminé le Seigneur, envoyé des serpents à la mort sur Vénimeuse et Moïse a levé le bâton. À la retraite, ils ont expérimenté Dieu au plus profond et au plus proche. Jésus-Christ lui-même a fait 40 jours dans le désert pour réfléchir, méditer et être en parfaite communion avec Dieu avant la mission. La retraite, donc, est un temps de retraite pour être dans une relation particulière avec Dieu en vue d'eux. Saint François d'Assise l'avait si bien compris, lui qui a fait une retraite au Mont Alverneau et c'est là qu'il a reçu ces stigmates. Saint Ignace de Rola, c'est au cours de ces différentes retraites qu'il a pu développer ces différents exercices spirituels que beaucoup aiment faire aujourd'hui. Oui, bien-aimés, la vie chrétienne est une rencontre avec le Christ, une rencontre nécessaire. Mais pour bien rencontrer Jésus-Christ, il faut souvent créer les conditions, pas souvent d'ailleurs, il faut toujours créer les conditions d'une disponibilité d'esprit. Et souvent, les occupations quotidiennes ordinaires font qu'il nous est difficile de trouver le temps pour créer ces conditions. La retraite, donc, se trouve être une réponse à notre questionnement, se trouve être une réponse à cette capacité de pouvoir trouver du temps pour le Seigneur, créer la disponibilité d'esprit. Et la retraite est là pour dire au Christ, Seigneur, me voici, je viens t'écouter. C'est une hâte que nous marquons pour analyser, pour communier plus intimement avec Dieu, plus intimement avec le Christ. Au cours d'une retraite, nous apprenons de Dieu ce dont nous avons besoin pour grandir dans notre vie de foi. Et la retraite aussi nous permet de voir notre nudité. Car c'est dans cette solitude, c'est dans ce dépouillement de nous-mêmes, en dehors des bruits, en dehors de tout le train-train quotidien que nous rencontrerons Dieu d'une autre manière. C'est aussi un temps pour réfléchir et se tenir devant le Seigneur pour revêtir à la fin un vêtement nouveau. Oui, bien aimé, la retraite, c'est un temps de silence, c'est un temps de pénitence, c'est un temps de rencontre tout court, rencontre privilégiée. Je voudrais vous inviter à insérer cela très souvent dans votre vie, à insérer cela très souvent. On ne part pas à une retraite pour commander à Dieu de répondre à une question ou une autre préoccupation, mais on va à une retraite pour laisser Dieu achever en nous ce qu'il a commencé et ce qu'il désire faire avec nous. Bonne retraite à vous, bonne étude. Je suis le Père Emmanuel Bayala, je vous invite à la grande retraite qui se tiendra à la sablière après Benjerville, du 6 au 8, pour qu'ensemble nous puissions traverser la mer rouge, pour la joie de Dieu, pour célébrer la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Si tu crois que Jésus est capable, viens pour qu'ensemble nous vivons ce moment. Je t'attends et dis à ton frère, dis à ton voisin, que Jésus est Seigneur. Amen, Amen, Amen.